Une s'est produite à la Tchangou, à Kinshasa. Ces messieurs ont été agressés et son véhicule, kayassé, par des individus identifiés comme militants d'un parti politique. Étant intervenu, la police a pu mettre la main sur deux des individus parmi les agresseurs. Le mardi 17 septembre, ils ont été présentés au public devant le commandant de la ville et ses collaborateurs. En date du 25 août 2021, vers 19h, sur boulevard Lumumba, à la hauteur de l'agence Solidaire, 6 quartier 3, dans la commune de Massina, ce deux uncivique, parlementaire debout et sympathisant d'un parti politique de l'opposition. Avec leurs compères en fuite, avaient copiaisement administré de coups à monsieur Lumabou, Lumabou, Louis Mbou, Justin. Ils ont méchamment détruit les parabrises de la voiture Toyota IST sous prétexte qu'il a stationné sa voiture avec effigie du président de la République en relief pour le défier. La police va barrer la route à toutes sortes de xénophobies d'où qu'elles viennent, a déclaré le général Silvano Cassongo. Ce sont des actes que nous condamnons, mais que la donnée a émergée. Cette donnée est là, il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui appellent à la violence, à la xénophobie. Nous mettons en garde toutes ces personnes. Quelles que soient leurs tendances, agitissent et c'est leur chômage. La police, ils iront tous les moyens légaux pour mettre en haut de la lumière ces filles. Notre pays ne peut plus basculer dans la violence. Il faudrait que les présidents des partis, les restants des partis, puissent éduquer leurs sujets afin que chacun respecte la loi.